Ce cheval voulait rentrer à l'écurie, sa cavalière manquait d'assiette. Un désaccord percutant. Toute la famille Fox passe son dimanche après-midi dans un centre équestre situé dans une clairière en pleine forêt. Donna est déjà en selle, mais sa monture n'a pas l'air facile. Filmée par son mari Ed, la cavalière part au petit trou. Elle baisse la tête pour éviter la branche d'un arbre, mais déséquilibrée. Elle a percuté de plein fouet le tronc et elle est tombée lourdement sur le sol. Tout de suite, Ed se précipite au secours de sa femme. Tout a été tellement vite et si violent que je n'ai même pas réalisé ce qui arrivait. J'ai entendu des voix autour de moi, mais je ne pouvais ni leur répondre ni bouger. J'ai eu l'impression que sa tête se détachait de ses épaules. Quand je l'ai rejoint, je m'attendais à la voir dans un piteux état, car le choc avait été incroyablement violent. Mais fort heureusement, ce n'était pas le cas. Lorsqu'elle revoit les images de sa chute, Donna avoue aujourd'hui qu'elle a été plus spectaculaire que douloureuse. Mais cela reste un très mauvais souvenir qui la fait renoncer à jamais à l'équitation. Démarrage fulgurant, décollage parfait, mais pour l'atterrissage, c'est une autre histoire. 50 000 spectateurs sont massés autour d'une route en Roumanie. Au programme, une exhibition de cascades inédites. Ces deux cascadeurs se concentrent avant d'accomplir leur numéro. Son principe, se propulser dans les airs à l'aide de ce tremplin pour sauter un obstacle constitué de deux poids lourds alignés face à face. Une caméra à l'intérieur de la voiture va nous permettre de vivre à leur côté cet exploit. Le véhicule se positionne, le pilote accélère à fond et c'est parti. A plus de 90 km heure, la voiture décolle, franchie allègrement les 61 mètres des camions, mais retombe au-delà de la zone prévue pour l'atterrissage. Après plusieurs tonneaux, le véhicule s'immobilise enfin, évitant de justesse les spectateurs. Au milieu de la confusion générale, les secours parviennent avec difficulté à rejoindre les victimes. Grâce à la caméra embarquée, on réalise la violence inouïe du choc. Malgré cet impressionnant tas de tôles enchevêtrés, c'est sain et sauf que les deux cascadeurs sortent de l'épave et saluent la foule. Ce n'était pas leur plus belle cascade, mais celle-là, elle les marquera à tout jamais. Ils ont raté leur réception, mais réussi leur saut. Nous sommes au centre-ouest des Etats-Unis, dans l'Utah. Pour les amateurs de base jump, les falaises de Moap, hautes de 120 mètres, sont idéales. Le challenge de cette discipline, ouvrir sa voile au dernier moment, à 60 mètres du sol. Ici, les base jumpers n'ont que 5 secondes de chute libre pour réagir. Regardez bien cet homme. Eric sentit, il s'élance dans le vide. Mais il déploie trop vite son parachute et se dirige vers le flanc de la montagne. Malgré ses efforts pour retrouver sa stabilité, il ne peut éviter la collision. En dépit du choc, il parvient à s'éloigner de la paroi et atterrir sans problème. Cet incident n'a pas entamé son enthousiasme. Je n'arrêterai jamais de sauter. Ça donne vraiment des sensations incroyables. On a ça dans la peau pour toujours. Mais tous les base jumpers ne s'en sortent pas aussi bien. Regardez maintenant Bud Connor. Lui ouvre son parachute au bon moment, mais ce dernier a un problème et Bud rencontre des difficultés pour le diriger. A son tour, il heurte la falaise, mais le choc est beaucoup plus violent. Bud reste inanimé sur les rochers. Il faudra au secours plusieurs heures pour le rejoindre et l'évacuer enfin. J'ai percuté la montagne et j'ai entendu mes os craquer. J'ai roulé sur le sol et je me suis accroché à une touffe d'herbe pour m'arrêter. Je me souviens que quelqu'un m'a crié, est-ce que ça va ? Et j'ai dit non. Un accident qui a laissé une belle cicatrice sur la cuisse du sportif, mais lui non plus n'a pas renoncé au plaisir de ses sensations uniques que procure le base jump. Nous sommes à Delanto en Californie, où se déroule une compétition de motocross. Sur le parcours, des pilotes quadragénaires. Une caméra de télévision est installée à un des endroits stratégiques du circuit, à la sortie d'un monticule assez difficile à franchir. Sans problème pour ce premier motard, mais pour Mike Reynolds, la réception est catastrophique. Quand surgit John Felton, il ne peut éviter l'homme au sol. La collision est d'une violence inouïe. L'un des deux hommes se relève rapidement, mais le deuxième reste inanimé sur le sable. En revoyant les images au ralenti, on constate que la roue avant de la moto de Felton a percuté de plein fouet la tête de Reynolds. Ce dernier souffre de multiples fractures. Quelques semaines plus tard, il visionne pour la première fois la cassette de l'accident. Il ne m'a vraiment pas loupé. Je n'avais pas réalisé que ça avait été aussi brutal. Je me souviens seulement de m'être réveillé au bout de huit jours. Je me souviens également avoir pensé, il faut que je m'écarte à tout prix. C'est tout. C'est la seule image qui me reste. Ce film a également été montré à John Felton. Lui aussi est stupéfait par l'intensité du choc. Il n'a pas réussi à passer. Il n'a pas réussi à passer. Ah, ça y est, je suis là, je le touche. En plein dans la tête, il me semble. J'ai vraiment essayé d'atterrir le mieux possible, de l'éviter, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Les deux pilotes ne s'étaient jamais revus depuis l'accident. A l'occasion de cette rencontre, John est soulagé de découvrir la bonne forme de son concurrent malheureux. Et désormais, il n'aspire qu'à une chose, l'affronter à nouveau en compétition. Pour l'orque le plus célèbre de la planète, le monde entier s'est mobilisé. Des personnalités discutent à l'issue de la projection du documentaire Nait pour être libre. Le héros de ce film, c'est Keiko, un orque mondialement connu pour sa prestation d'en sauver Willy. Cette fiction racontait le retour à la liberté d'un dauphin géant, captif dans un parc aquatique. Et justement après le tournage, Keiko a continué son triste quotidien au Mexique. Un bassin étroit dans lequel il évoluait depuis une dizaine d'années après avoir séjourné dans d'autres complexes. 15 ans d'emprisonnement pour un animal né en mer d'Islande, 15 ans qui ont altéré sa santé. Si le film n'était pas sorti, je pense que Keiko serait mort aujourd'hui. Il était malade, il n'allait pas bien, il avait un problème de peau, il était très maigre. Le terrible destin de Keiko a ému les nombreux spectateurs de Sauver Willy. Les millions de dollars gagnés par la production du film grâce à sa présence ont choqué l'opinion publique qui s'est mobilisé pour réclamer son retour à son milieu naturel. Et c'est ainsi qu'est née une fondation déterminée à tout faire pour relâcher Keiko dans l'océan. Première étape après avoir récupéré l'orgue dans son parc de loisirs, direction l'Oregon où un bassin beaucoup plus grand va l'accueillir pendant deux ans. C'est là que, fruit de toutes les attentions, le dauphin s'est rétabli et a commencé à apprendre les rudiments de la vie sauvage. Un jour, il devra se nourrir sans l'aide de l'homme. Deuxième étape, nous sommes en 1998. Dans un avion spécialement affrété pour son transport, Keiko va retrouver l'Islande, le pays de son enfance. C'est là, dans la baie de Kletzvik, fermée par un filet long de 300 mètres, que l'orgue va terminer son apprentissage de la liberté. Il a découvert un monde nouveau. C'est la première fois qu'il entendait des bateaux passer au loin ou les signaux sonores de ses congénères. Pour que dans quelques mois, Keiko puisse évoluer dans l'immensité des océans et rejoindre définitivement les siens, il devra maîtriser parfaitement les techniques de chasse propre à son espèce. Bientôt, ce magnifique animal retrouvera enfin la liberté. Bientôt, la réalité rejoindra la fiction. Une erreur, une simple erreur. Et pour ce cascadeur, tout va basculer. Jacondo est cascadeur. Sa spécialité, les explosions. Régulièrement dans son ranch du Missouri, il met au point de nouvelles mises en scène. Celles que vous venez de voir lui donnent toute satisfaction. Ce jour-là, filmé par sa femme Patricia et entouré de ses assistants, il se livre à un exercice qu'il maîtrise parfaitement. Il va placer de la poudre sous une planche surélevée sur laquelle il va s'accroupir. Ce dispositif artisanal est relié par un câble à un détonateur qui, actionné, déclenchera l'explosion. Le résultat, une image spectaculaire, une illusion totale. Pour Patricia, la cascade est réussie. Lorsque j'ai entendu la détonation, je me suis dit, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et comme il restait sur place, j'ai pensé que ça faisait partie du numéro jusqu'au moment où quelqu'un m'a demandé d'appeler les secours. À cet instant précis, j'ai coupé ma vidéo et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose d'anormal. En fait, l'expérience a mal tourné. Jack a commis une grave erreur. Trop confiant, il n'a pas vérifié son matériel qui s'est révélé défectueux. Grièvement blessé, il a passé plusieurs mois à l'hôpital et n'a pas retrouvé toute sa motricité. Je peux dire maintenant que j'ai vraiment eu beaucoup de chance, car cette plaque métallique sous la planche aurait pu me tuer en retombant. J'avais un ange gardien à mes côtés ce jour-là. Depuis cet accident, Jack a cessé d'exercer son métier de cascadeur. Aujourd'hui, il a un rôle de consultant. Sûres froides dans les vagues sud-africaines ou quand les dents de la mer s'attaquent aux surfers. C'est l'une des régions, l'un des spots préférés des surfers. Avec Hawaï, la Californie ou encore l'Australie, l'Afrique du Sud attire tous les passionnés de la planche. Il faut dire qu'ici, les vagues peuvent atteindre 4 mètres. Autant dire, frisson garantie, un frisson qui, il y a quelques semaines, le 20 juillet dernier, s'est muet en terreur. Regardez bien, cet adolescent sur sa planche va être littéralement happé par un requin. En Afrique du Sud, il y a très souvent des attaques de surfers par des requins. Alors c'est soit du requin grand blanc, soit du requin tigre des sables, parce que c'est les deux espèces les plus présentes là-bas. En l'occurrence, là, c'est un requin blanc de 4 mètres et de près de 4 tonnes qui attaque le jeune Shannon. J'attendais une vague, quand tout à coup, un requin blanc de 4 mètres de long m'a attrapé. Voilà pour bien vous rendre compte ce à quoi Shannon est confronté. Un monstre des mers, prédateur des océans, auquel rien ne résiste. Face à lui, une seule chance, ne pas être à son goût. Au moment de l'attaque, il faut savoir que le requin, quand il ouvre la gueule, par réflexe, les yeux sont protégés à l'intérieur des orbites. Et donc au moment de l'attaque, le requin est complètement aveugle. Et ce n'est qu'au moment où il goûte la proie qu'il se rend compte si c'est une de ses proies favorites ou si c'est une erreur. Là, le requin n'a pas voulu attaquer un surfeur sciemment. Il a cru que c'était une de ses proies, par exemple une otarie. Une erreur du squal, une confusion qui s'explique par cette image. Il est à plein vent sur la planche, il est en train de ramer, c'est-à-dire qu'il a les bras ballants qui passent sous l'eau. Et en fait, le requin, je pense qu'il prend le surfeur pour un genre de tortue ou une otarie. Terrible méprise, le requin va alors goûter, mais fort heureusement renoncer à consommer. Je me suis retrouvé sous l'eau, nez à nez avec le requin. Puis il m'a laissé partir et j'ai repris ma planche. Une planche en piteux état, mais c'est à elle que Shannon doit la vie sauve. Le requin a d'abord mordu le surf. Il a laissé juste ses empreintes en fait, donc vraiment ça ne lui a pas plu. Et il a laissé tomber direct. Le requin a mordu la planche, vous voyez là, juste au moment où le surfeur se levait de sa planche. Apparemment, le requin a dû repérer sa proie, entre guillemets, au moment où le surfeur était allongé dessus. Et au moment où le requin mord la planche, juste à ce moment-là, le surfeur se lève. Et il aurait été allongé sur sa planche au moment où le requin a mordu. Il aurait été coupé en doutre, certainement. Finalement, Shannon s'en sortira avec quelques points de suture à la main. En un mot, une bagatelle. Le requin ne l'a qu'effleuré. Mais aurait-il pu éviter l'attaque ? Le surfeur ne voit pas trop le requin arriver parce qu'il se concentre plutôt pour prendre la vague. Et il doit voir le requin juste quand il lui saute dessus. Mais de toute façon, il n'aurait pas pu l'éviter, même s'il était debout. Alors que faire en pareille situation ? Je pense que je vois un requin dans l'eau. Moi, j'essaie de prendre une vague, je reste allongé, je ne me mets même pas debout. Je sors direct, tout droit, le plus vite possible. Et s'il n'y a pas de vague, peut-être taper dans l'eau fort pour essayer de l'effrayer. Rassurez-vous, officiellement, aucune attaque de requin sur surfeur n'a été enregistrée en France. En revanche, en Afrique du Sud, on déplore en moins de 5 ans 3 accidents mortels. Quant à Shannon, il est en pleine convalescence, impatient de retourner à l'eau. Il repartira surfer, ça j'en suis sûr. Il va passer à l'arrêter là, il est jeune, il doit avoir 15 à 16 heures. C'est le gamin qui a le surfe dans la peau et il va repartir. Tous les inconditionnels de rouleaux, tous les fêlés de la planche vous le diront. La passion de la vague et la folie de la glisse sont plus fortes que tout. Absolument tout. Compétition de speedboat sur la Snake River à Clarkston. À très vive allure, les bateaux sillonnent les méandres du plan d'eau. Fred Carpenter et son coéquipier s'apprêtent à contourner une bouée, mais en pleine action, le pilote perd le contrôle de son engin qui se dirige droit sur la berge. Oli Barting, une jeune femme de 26 ans, n'a pas eu le temps de s'enfuir. Le speedboat l'a percuté de plein fouet. Et maintenant, elle est coincée sous la lourde coque. Tous les spectateurs se mobilisent pour la dégager et préviennent immédiatement les secours. Oli parvient à grande peine à se redresser, mais ressent aussitôt une vive douleur au niveau du bassin et de la cage thoracique. Elle est prise en charge par une équipe médicale qui lui administre des calmants pour la soulager, puis elle est transportée à l'hôpital le plus proche. Quelques semaines plus tard, Oli, convalescente, raconte les circonstances de ce terrible accident. C'est la première fois que je reviens ici, et sincèrement, je suis oppressée. Et pourtant, en retrouvant ces lieux désormais paisibles, la jeune femme réalise qu'elle a échappé au pire. Elle revoit nettement la course folle du bateau, et c'est aux côtés de Fred Carpenter, le pilote responsable de l'accident, qu'elle parvient enfin à évacuer ses mauvais souvenirs. Pour lui aussi, l'évocation de ces interminables secondes est encore très difficile. Je me sens coupable d'avoir blessé quelqu'un. J'aurais tellement voulu qu'il n'y ait personne à cet endroit. Tout cela ne serait pas arrivé. C'est vraiment ce qu'il y a de pire. Vous savez, je ne voulais vraiment faire de mal à personne. Ce n'était qu'un accident. Un simple accident. Elle a un bon moral. Et pourtant, elle a vraiment souffert. Holly, c'est une sacrée bonne femme. Ce sont des pionniers, des fous d'aventure, mais ce jour-là, la nature a été capricieuse. Nous sommes à Zermatt, en Suisse. Le massif montagneux est filmé d'un hélicoptère, et c'est justement cet appareil qui vient de déposer à près de 3400 mètres d'altitude trois skieurs très expérimentés. Aujourd'hui, ces sportifs sont déterminés à affronter un versant totalement vierge. Une entreprise audacieuse, mais particulièrement excitante. Ils s'élancent sur la pente, dévalent seulement quelques mètres, et soudain, ils sont emportés par une avalanche. De l'hélicoptère, on ne distingue qu'un gigantesque tourbillon blanc qui semble tout balayer sur son passage. Mais très vite, trois silhouettes apparaissent. Miraculeusement, ils sont parvenus à sortir de la trajectoire de l'avalanche. On est vivant ! Ouais, on est là ! Une épreuve qui aurait dû être traumatisante, mais qui ne semble pas avoir perturbé le moins du monde, ces sportifs de l'extrême. C'est un face-à-face unique, un moment rare, la rencontre d'un homme et d'un alligator. Mani Puig, plongeur professionnel, et son caméraman Marc Raclet sont des réalisateurs animaliers d'un genre un peu particulier. Leur spécialité, les eaux douces et leurs créatures. Aujourd'hui, ils explorent les Everglades, une aimante zone marécageuse de Floride. Sans la protection d'une combinaison, les deux hommes s'enfoncent dans les profondeurs troubles et tombent nez à nez avec un alligator. L'énorme saurien reste immobile, l'œil fixe, mais méfiance, il reste dangereux. Quand je plonge mon regard dans le sien, je sais qu'il peut me tuer en moins d'une seconde. Mon cœur bat la chamade, et encore plus fort quand je le filme. Et justement, Marc s'approche très près de l'alligator, il veut filmer la gueule du monstre dans ses moindres détails, et la réaction ne s'est pas faite attendre. J'étais en train de zoomer sur ses yeux, et là, il a cligné des paupières et s'est jeté sur moi, mais il a mordu la caméra. Il a goûté le métal, puis a tout lâché. Si ça avait été mon bras ou ma tête, je serais mort. Mais Marc et Manny sont habitués à ce genre de face-à-face. C'est au tour du plongeur de défier le prédateur. Son incroyable audace va jusqu'au contact physique avec l'alligator. Regardez bien cet insolite balai aquatique entre l'homme et le saurien. L'animal se laisse caresser par Manny, sans même manifester la moindre agressivité. Il paraît presque hypnotisé, engourdi par la douceur de ses gestes. Une docilité surprenante de la part d'une des espèces les plus redoutables de la planète. Au Paraguay, des centaines de spectateurs sont massés le long d'une piste en terre habituellement utilisée pour les courses de sidecars. Mais aujourd'hui, ils assistent à un rallye dont le pilote argentin Hector Omarizzo est l'un des favoris. Avec son copilote, il a pris la tête de l'épreuve, mais est suivi de près par ses concurrents. Plusieurs caméras présentes aux endroits stratégiques du parcours filment ses efforts pour se maintenir en position de leader. En pleine ligne droite, alors qu'il accélère, son véhicule dérape et part en tonneau. 12 exactement. La voiture se stabilise enfin. Elle est immobilisée au milieu de la piste sur ses 4 roues. Très choqués par cet impressionnant accident, les spectateurs se précipitent pour porter secours aux 2 hommes. En revoyant le crash d'un autre axe de caméra et au ralenti, on réalise à quel point Rizzo et son ami ont échappé au pire. Malgré la violence et la répétition des embardés, ils ont été parfaitement maintenus par leur ceinture de sécurité et c'est grâce à elle qu'ils n'ont pas été grièvement blessés. Le copilote a été immédiatement installé sur un brancard par les secours afin d'être évacué vers l'hôpital le plus proche. Il est simplement choqué et contusionné. Quant à Rizzo, il est encore sous le choc, mais c'est sur ses 2 jambes qu'il quittera le circuit. Malgré cette expérience traumatisante, les 2 champions, toujours en tandem, ont repris quelques semaines plus tard la compétition. Voici John Bellil. Ce Californien a remporté sur sa 250 cm3 plusieurs titres en motocross. Cette discipline se pratique sur des circuits fermés au relief très accidentés, comme vous le voyez sur ces images. Ce matin, filmé par un de ses amis, il s'entraîne sur un terrain proche de San Diego. Mais alors qu'il vient de sauter à monticule de terre, un 2e pilote surgit soudainement. La collision était inévitable. Les 2 hommes à moitié assommés sont étendus sur la piste. Tim, le vidéaste, accourt aux nouvelles. Peu de temps après, John raconte. J'ai sauté 7 buts et ce gars est sorti de nulle part. Il m'a percuté de plein fouet. Je n'ai rien compris. Je ne savais plus où j'étais. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Je n'avais même pas mal. J'étais sous le choc. Les 2 hommes n'ont eu que des blessures légères. Pour l'un, une épaule déplacée et pour l'autre, une luxation aux genoux. John a repris la compétition 4 semaines après cet accident. Quant au second pilote, on ne l'a jamais revu sur ce terrain d'entraînement. L'Amazone, le fleuve le plus puissant du monde. Les terres hostiles qui le bordent abritent une faune riche. Un terrain particulièrement attractif pour les chasseurs d'animaux sauvages. Mike s'a les casse et de cela. Avec son équipe, il s'enfonce dans les méandres de l'enfer vert à la recherche du serpent aquatique le plus redouté, l'anaconda. Les anacondas sont très rusés lorsqu'ils chassent car ils peuvent rester dans l'eau pendant un long moment. Ils se glissent doucement sous leur proie, l'entraînent vers le fond et l'étouffent. Ce sont des serpents à la force extraordinaire. Ils peuvent même manger des crocodiles. Ça y est, Mike a repéré un beau spécimen levé sur la rive. Il se jette sur lui, mais il a besoin de ses acolytes pour maîtriser l'énorme reptile et échapper à sa dangereuse étreinte. Le combat se poursuit durant d'interminables minutes dans l'eau limoneuse. Les quatre hommes vont devoir lutter sans relâche car leur proie défend chèrement sa liberté. Mike a cependant pris un avantage en maintenant fermement la gueule du monstre. Dernier soubresaut avant d'être définitivement neutralisé. Et le reptile vaincu va être enfermé dans un sac. Il va quitter pour toujours son fleuve natal et rejoindre le vivarium d'un zoo américain. L'exhibition de cet animal mythique de 11 mètres y suscitera certainement la plus vive curiosité. C'est une cascade particulièrement réaliste. Oui, mais voilà, elle n'était pas du tout prévue dans le scénario. Cet homme s'appelle Andrés Garcia. Au Mexique, c'est un acteur très populaire qui a participé à plus de 100 films. Aujourd'hui, il tourne pour une série dans laquelle il interprète un rôle très physique. Et justement, dans la scène qui va suivre, Andrés est censé sauver des touristes en panne près des côtes. Il va donc voler à leur secours à bord d'un hélicoptère. Il doit ramener les naufragés jusqu'au rivage et pour amarrer le bateau et le remorquer, il va lui falloir rester en équilibre sur l'un des patins de l'appareil. Un exercice périlleux lorsqu'on n'est pas un professionnel de la cascade. Tout semble se dérouler parfaitement sous l'objectif des caméras. L'acteur vient de relier le bateau à l'hélicoptère, mais au moment où il reprend sa place à côté du pilote, l'appareil vacille quelques secondes et pique du nez subitement. Il s'est abîmé dans la mer et commence à couler avec ses deux passagers à bord. Immédiatement, les vedettes de la production surgissent sur les lieux de la catastrophe. Mais déjà, Andrés et le pilote réapparaissent à la surface. Quelques mois plus tard, le comédien nous raconte cette journée de tournage mouvementée. Ce que je pense, c'est que c'est Dieu qui nous a sauvés. Enfin, sauvés, oui, c'est sûrement lui qui m'a sorti de l'hélicoptère. Vous voulez entendre l'histoire ? J'étais dans l'hélicoptère qui remorquait le bateau. Celui qu'on était censé sauver, mais le vent le poussait dans l'autre sens. Et la vedette était plus puissante que l'hélicoptère. On a tiré, tiré, mais on a commencé à être déséquilibré. Le pilote m'a alors dit de rentrer à l'intérieur car ça bougeait de plus en plus. Et puis, l'appareil est tombé. J'ai perdu connaissance et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais sous l'eau, coincé dans la carlingue. Je me suis débattu dans tous les sens, mais je n'arrivais pas à remonter. Et pourtant, c'est sans l'aide des sauveteurs qu'Andrés Garcia s'est sorti de la carcasse. Il reste convaincu d'une intervention divine. Et c'est sûrement ce que pense le producteur car il a pu rajouter une séquence très spectaculaire à son film. Le Nakano Show. Une fois encore, Shinya Nakano a goûté au délice du bitume et dire que c'est l'un des meilleurs motards du monde. Nous sommes le 28 mai dernier lors de la séance d'essai du Grand Prix d'Italie. Sur la piste, les 250 cm3. Pilote japonais d'une écurie française, Shinya Nakano à l'écran est à ce moment précis l'auteur du meilleur temps. Les qualifications sont très importantes. On y joue déjà la victoire. Pour être placé sur la grille de départ, il faut tout donner, aller à fond. Et Shinya est à fond tout le temps, sauf lorsqu'il change de machine entre deux tours. Il venait de faire un superbe temps avec sa moto numéro 1 qui le qualifiait en pôle position provisoire. Il a repris sa moto numéro 2 pendant que les mécaniciens travaillaient sur la moto qui était sa préférée juste pour essayer un petit réglage. Et donc il savait très bien qu'il améliorerait pas son temps à ce moment-là. En effet, garantie d'une excellente place sur la grille au guidon de sa deuxième moto, Shinya Nakano effectue un tour. Ce sera le dernier de la journée. Elle est dingue, cette chute. En fait, je suis arrivé relativement lentement dans ce tournant. J'ai réaccéléré à la sortie pour reprendre ma trajectoire. Mais le problème, c'est que mes pneus n'étaient pas assez chauds. Alors la gomme n'a pas adhéré et soudainement, la roue arrière a décroché. J'ai eu un mauvais réflexe, j'ai coupé les gaz. Mais en décélérant, le pneu a repris l'adhérence et la moto s'est cabrée. Une chute, c'est... À part une chute sur casse mécanique, c'est toujours une petite faute. C'est certainement, comme ça arrive, un manque de concentration qui a fait qu'il s'est fait piéger. Aujourd'hui, Shinya Nakano reconnaît son erreur manifeste. Le champion japonais a donc très mal négocié cette courbe à gauche. À 165 km heure, Nakano a bien tenté jusqu'au bout de rester sur sa moto, en vain, et tant mieux. Ça, c'est un réflexe des pilotes de lâcher son véhicule pour pas partir avec lui contre le mur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de sa roulade, lui, s'arrête, mais la moto, elle, continue droit dans le mur et tape le mur des pneus à 120 km heure et a été entièrement détruite. Il n'y a pas une seule pièce qui a été récupérée. Et pendant ce temps-là, Nakano, lui, est à terre, au plus près du bitume. Je suis tombé, et c'était l'horreur. On est impuissant, on ne peut rien faire, juste essayer comme on peut d'atténuer les chocs, mais là, il n'y a pas de recette. Je rebondissais, je glissais, et je ne pouvais pas m'arrêter. Ça allait très vite. En plus, on était en descente. Je ne pouvais vraiment pas m'arrêter du tout. Les dégâts physiques, donc, c'était une très, très grosse entorse à la cheville droite, avec arrachement et étirement des ligaments. C'était une fracture de la malléole externe de la cheville droite, plus tout un tas de petites brûlures et de coups partout sur le corps. Mais qu'importe son état, Shinya est décidé. Il peut piloter, alors il discutera le Grand Prix. J'avais besoin de points, alors j'ai souhaité courir. Je ne pouvais pas marcher, mais je pouvais tenir mon guidon. Bon, je n'imaginais pas gagner, car je souffrais, mais je me disais, pourquoi pas 3e ou 4e ? Pourtant, contre toute attente, Shinya Nakano, cheville brisée et corps meurtri, enlèvera le Grand Prix d'Italie. Vainqueur en Toscane, le Japonais a impressionné. J'ai gagné la course, c'est ma plus belle victoire. Après la course, je n'y croyais toujours pas, j'avais l'impression de rêver. Pendant toute la course, à chaque fois que je prenais ce sacré virage, j'avais de l'appréhension, mais j'y allais. Je n'en reviens toujours pas. Funambule du guidon, motard fou, kamikaze des circuits, Nakano, lui, se définit autrement. Je ne veux pas qu'on dise de moi que je suis un chôman. Je ne veux pas qu'on dise de moi que je tombe. Je veux qu'on dise de moi que je gagne. Toka, ce dragon de Komodo, est l'une des vedettes du zoo de Taronga, à Sydney. Mais ce lézard géant âgé de 23 ans, et dont le poids dépasse les 100 kg, souffre d'une infection oculaire qui peut le rendre aveugle. Les vétérinaires ont pris la décision de jouer le tout pour le tout et de l'opérer de la cataracte. Une intervention tentée pour la première fois sur un reptile. C'est une opération inhabituelle, surtout pour un animal comme celui-là. Mais en fait, c'est assez facile car son oeil est très grand. Après avoir anesthésié et préparé l'animal, l'équipe médicale vérifie que Toka est bien endormi. C'est maintenant au docteur Cameron Whittaker, un ophtalmologiste, d'intervenir. Malgré son âge respectable, tout est mis en oeuvre pour éviter la cécité au varant, le représentant d'une espèce menacée dans son milieu d'origine et dont la survie aujourd'hui passe par la captivité. Certains peuvent penser qu'une telle intervention est ridicule sur un animal. Mais vous savez, chaque animal a sa place sur Terre. Et dans les zoos, lorsque vous êtes son vétérinaire, lorsque vous êtes responsable de lui, vous vous devez de lui donner toute l'attention dont il a besoin. Et pour notre dragon de Komodo, l'intervention a été couronnée de succès. Il reste à ce représentant d'une espèce encore plus vieille que celle des dinosaures, de beaux jours devant lui. C'est l'effervescence aujourd'hui dans un parc californien. Dans quelques jours, va avoir lieu un concert du groupe mythique Les Beach Boys. De nombreux techniciens s'activent pour construire la scène qui prendra la forme d'un immense voilier. Craig Brosser, un journaliste local, couvre cet événement. Devant la caméra, il décrit les différentes phases du montage de la structure. Il conclut son intervention quand soudain, une voiture reliée à la scène par un treuil est propulsée dans les airs. Puis les piliers métalliques qui soutiennent l'ébauche du chapiteau s'effondrent, laissant la place en quelques secondes à un enchevêtrement de ferraille. Les dégâts sont considérables, mais fort heureusement, personne n'a été blessé. Mon ange gardien m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Regarde en l'air ! » J'ai levé les yeux et j'ai vu ce poteau. Il tremblait, tremblait, alors j'ai pris mes jambes à mon cou. D'avoir vécu ce truc incroyable et d'avoir eu la chance d'avoir une caméra et que personne n'ait été blessé, c'est tout simplement hallucinant. Tous les pompiers sont en état d'alerte. En pleine nuit, à l'heure qu'il règne un froid polaire, ils ont été prévenus de la chute d'un adolescent dans l'eau glaciale. Sivan faisait une promenade nocturne en scooter des neiges avec des amis lorsque la glace qui recouvrait la rivière a cédé. Dans l'obscurité, il est très difficile de localiser la victime. On ne pouvait distinguer que son casque qui émergeait de l'eau. On entendait ses appels au secours, mais on ne le voyait pas. Et soudain, c'est le silence. Alors que la situation paraît désespérée, le pompier Joseph Kowalik localise enfin Steven. Tout de suite, il lui passe un harnais autour de la taille. Le jeune homme a perdu connaissance. Quand j'ai attrapé Steven, j'ai réussi à le hisser sur un morceau de glace. Et j'ai remercié Dieu de l'avoir retrouvé. Les autres sauveteurs, à Joseph et la victime, a franchi les derniers mètres qui les séparent de la rive. Ils doivent redoubler d'efforts car les conditions sont extrêmes et Steven, inconscient, est particulièrement lourd. Sa température corporelle a considérablement chuté et sa condition physique est tellement mauvaise qu'il n'y a plus une minute à perdre. Transporté à l'hôpital dans un état critique, il est sorti du coma le lendemain et n'a conservé aucune séquelle de ce dramatique accident. Je ne pensais pas que j'allais m'en tirer. J'ai lutté pour remonter sur la glace mais à chaque fois, elle cassait sous mon poids. Elle était trop fragile. J'ai coulé plusieurs fois. J'ai cru que c'était la fin. C'est grâce à sa jeunesse que Steven a pu résister à cette épreuve. Et aujourd'hui, pour remercier les hommes qui lui ont sauvé la vie, il veut lui aussi devenir pompier. C'est une véritable descente aux enfers pour ce pilote. Un pilote transformé en quelques secondes en torche humaine. Samit Usuner, pilote des dragsters. Aujourd'hui, sa femme et ses enfants sont venus le supporter et c'est ensemble qu'ils se sont tous rendus sur le circuit de Berlin. Lancés à plus de 400 km heure, les concurrents tentent de battre des records de vitesse. En une poignée de secondes, ils doivent parcourir une distance de 402 m. C'est maintenant au tour de Samit Usuner de s'élancer sur l'asphalte. Dans les tribunes, les spectateurs retiennent leur souffle. Mais alors que le bolide vient de se propulser, la conduite d'arrivée descendre sède brutalement et instantanément. D'immenses flammes s'élèvent du cockpit. Le pilote, transformé en torche humaine, jaillit de la carcasse entourée par les équipes de secours. Alors qu'un des hommes est lui aussi touché, Samit reste étrangement agenouillé sur la piste. Sa combinaison n'est plus qu'un brasier. Quelques mois plus tard, après un séjour prolongé dans un service spécialisé, Samit témoigne. Je ne voyais rien du tout car j'étais en feu. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, votre cerveau ne fonctionne plus. La seule chose à laquelle vous pensez, le seul sentiment enfoui au plus profond de vous, c'est survivre. Et c'est cette formidable envie de vivre qui a permis à Samit d'avoir ce réflexe inouï, se mettre en boule, ne plus bouger, attendre, et c'est ça qui l'a sauvé. C'était une situation extrême. Il ne fallait surtout pas que je m'en fuise en courant. Si j'étais parti, les pompiers n'auraient jamais pu m'atteindre avec leurs extincteurs. J'ai donc résisté de toutes mes forces et j'ai attendu qu'on vienne à mon secours. C'était ma dernière chance. Aujourd'hui, Samit n'a pas encore retrouvé la motricité de ses mains à 100%, mais les médecins ont bon espoir et lui ne souhaite plus qu'une chose, remonter dans son dragster. Piloter un quad, c'est paraît-il un jeu d'enfant ? Enfin presque. C'est l'un des joujoux favoris des amateurs de tout terrain et pour John Larson, le quad, cette drôle de moto équipée de 4 grosses roues est devenue une passion. Filmé par son ami Jim Carter, John va dévaler un remblai pentu, mais dès le départ, c'est l'accident. J'ai commencé à perdre l'équilibre et là, j'ai su que c'était mal parti. J'ai senti les roues patiner et j'ai plongé la tête la première. Je me suis dit que j'étais en danger, que j'allais me faire mal et qu'il fallait que je me sorte de là. C'est 175 kilos qui sont retombés sur le corps de John. Bilan, un bras et une cheville cassées, mais grâce à son casque, le pire lui a été évité. Comme tous les vendredis, les amateurs de stock car se retrouvent à Huntsville en Alabama. Doug Greer est en 5e position quand soudain, un véhicule adverse le heurte. Après avoir percuté la rambarde du terre-plein central, la voiture de Doug prend feu et projetée de l'autre côté de la piste sur un mur et s'embrase avant de s'immobiliser. Les secours se précipitent et parmi eux, Brandon Thornton, un pilote qui assistait à la course comme simple spectateur. Il va prendre tous les risques pour sauver son ami. Pendant que plusieurs hommes combattent l'incendie, Brandon parvient à ouvrir la portière de l'épave et a arraché Doug aux flammes. Le pilote accidenté s'est très vite remis de ses blessures, mais il doit la vie à Brandon. C'est avec émotion que ce dernier se remémore ses terribles moments. C'est là précisément que j'ai sauté par-dessus le mur. Et vous savez, le temps que je l'enjambe et que je cours vers la voiture, elle était déjà complètement la proie des flammes. Lorsque j'ai vu Doug, je lui ai dit tout brûle, il faut sortir de là. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré très fort et je l'ai tiré hors de la voiture. Et pendant ces longues minutes, bien qu'incapable de se dégager, Doug est resté conscient. Il y avait des flammes gigantesques et de l'essence partout. Tout aurait pu exploser. Mais Brandon s'en est moqué. Il a couru vers la voiture, ouvert la portière et m'a sorti de là. Quant à Greg Noah, le pilote qui a provoqué l'accident, il s'en est sorti avec de simples égratignures. Mais maintenant, regardez bien ces images. Au ralenti, on constate qu'il y a eu une troisième victime, un spectateur percuté par le bolide incontrôlable. Dieu était avec nous ce soir-là. Je pense qu'il m'a protégé, sinon je ne serais plus là. La voiture a surgi, a foncé sur moi et il y a eu une boule de feu. Crawford Moore n'a été que légèrement blessé. Aujourd'hui, Doug et Greg ont tous les deux repris la compétition et Crawford reste leur plus fidèle supporter. Au large des côtes du Massachusetts, une baleine blanche appelée également Beluga a malencontreusement croisé sur sa route un filet de pêcheurs. Un flotteur attaché à celui-ci l'empêche de plonger. Le mammifère en détresse est repéré par les gardes-côtes auxquelles séjoint le docteur Mayo, un scientifique. Si elle n'est pas libérée, elle ne se nourrira plus et mourra, c'est certain. Les gardes-côtes mettent un pneumatique à l'eau. Leur but, se rapprocher de l'animal et ralentir sa course en fixant au filet d'autres flotteurs. Ainsi, ils espèrent pouvoir sectionner les mailles qui emprisonnent la baleine. Mais ils vont vite se rendre compte que ce n'est pas si simple que ça. On est à un moment crucial. On va passer à l'action. Elle a enfin ralenti sa course et on peut s'approcher d'elle avec le bateau. Mais ils sont trop prêts et la baleine est effrayée. Elle s'agit frénétiquement dans l'eau et donne de violents coups de queue qui, à tout moment, peuvent retourner le bateau. Mais les gardes-côtes ne sont pas découragés par l'attitude belliqueuse de l'animal qui pèse tout de même plus de 30 tonnes. Au mépris de tout danger, ils réitèrent l'opération à plusieurs reprises. Le docteur Maillot parvient à l'aide d'une gaffe à accrocher le filet. Son maillage se déchire enfin. Le cétacé est désormais libre. À la plus grande joie de ses sauveteurs, il s'enfonce dans les profondeurs de l'océan. Le beluga va pouvoir rejoindre sa famille et c'est à ses côtés qu'il poursuivra sa migration vers le Grand Nord. Cet Ancelot est célèbre à Las Vegas où il se produit régulièrement. Son métier, cascadeur. Sa spécialité, la moto et pas n'importe laquelle, l'amitié Carly Davidson. Son défi aujourd'hui, battre un record de saut sur sa machine. Devant lui, 60 motos identiques à la sienne sont alignées, un obstacle de 60 mètres. Cet va prendre de la vitesse, s'élancer sur le tremplin et c'est parti. Cet a franchi avec succès la rangée de gros cylindrés mais à peine a-t-il atterri sur le sable que sa machine casse. Désarçonné, il glisse sur plusieurs mètres et reste étendu sur l'asphalte. En une seconde, ses équipiers sont autour de lui et soulagés, constatent que Cet n'a absolument rien. Il se relève sous les applaudissements. Lorsque j'ai atterri, la moto s'est pliée. La fourche s'est brisée et l'avant s'est affaissée. La roue continue à tourner et m'a heurté au visage. La visière de mon casque a éclaté, j'ai été coupé à la lèvre. J'ai été éjecté, la tête la première et j'ai glissé sur le sol. Heureusement, la moto ne m'a plus touchée, et elle a glissé à côté de moi. Et malgré cette réception catastrophique, Cet a battu un record. Il a sauté 69 mètres. Son nouveau défi, franchir 91 mètres. Direction le Brésil, où l'Amazone est ce jour-là le cadre d'un phénomène rarissime. Un pourarroca, appelé en France un mascaré. Cette énorme vague qui remonte le fleuve à contre-courant vient de l'océan. C'est sur sa crête qui défère la près de 50 km heure que jouent des surfeurs, des pirogues et autres embarcations. Et justement, regardez bien ce bateau à moteur qui lui aussi utilise cette vague inespérée pour gagner du temps. Enivré par la vitesse, le marin ne réalise pas que le mascaré dévie dangereusement son embarcation vers la rive. Il est trop tard pour réagir. Elle percute brutalement la berge et s'enfonce dans la végétation. Les caméramens de la télévision locale venus filmer cette journée particulière n'ont pu qu'impuissants assister à cet accident surprenant. Fort heureusement, plus de peur que de mal pour les passagers. Ils n'ont eu que de simples égratignures. Ristoma a abandonné son salaire confortable de cadre bancaire pour mener une vie de saletin banque. Il est devenu jongleur de rue et tous les soirs désormais, il se livre à sa passion sous les yeux des badauds. Il teste un nouveau numéro dans lequel il fait tournoyer autour de lui deux boules remplies d'essence. Mais son tour n'est pas tout à fait au point. Une fausse manœuvre et Ristoma est atteint par les flammes. Les boules se sont percutées et l'essence s'est répandue sur ma tête. Le miracle, c'est que les projections m'ont très peu atteint. J'ai eu une simple rougeur sur le cou. Je n'ai même pas souffert, sauf pour ma réputation. Et depuis cet incident, Ristoma a énormément travaillé car on ne change pas de vie sans effort. Au Canada, le maître Son Jung encourage ses disciples qui s'apprêtent à vivre une épreuve inhumaine. Nous sommes au bord d'un lac pris par les glaces et les quatre élèves vont devoir rester immobiles dans l'eau gelée pendant 30 minutes. La température extérieure est de moins 20 degrés. Ils ont suivi une longue préparation psychologique et ils veulent ainsi prouver que l'homme peut contrôler la douleur physique avec l'esprit. Les minutes passent mais ni les deux hommes ni les deux femmes ne déclarent forfait. Cette expérience incroyable et dangereuse se déroule sous la surveillance de médecins prêts à intervenir en cas de problème. Les volontaires se motivent et malgré un léger passage à vide pour l'un d'entre eux, ils vont tenir ainsi une demi-heure. Sous les regards perplexes mais admiratifs des spectateurs, les quatre cobayes vont sortir enfin de leur bain glacé. Ils ont gagné leur pari. Pour cette bande de parachutistes, c'est une journée idyllique. Par petits groupes, ils s'élancent de l'avion, effectuent quelques figures et se dispersent dans le ciel. Au sol, une caméra est installée pour filmer leur atterrissage. Et c'est dans son objectif que surgit Duhan Hall, mais il va trop vite. À près de 80 km heure, il rebondit violemment et percute le terrain avec la tête. Très inquiet, le vidéaste se précipite. Soulagé, il découvre Duhan simplement étourdi et heureux d'être indemne. Je ne peux en vouloir qu'à moi-même. J'ai fait une erreur de jugement et j'en ai payé le prix. Duhan a mal maîtrisé sa voilure, s'est pris le pied dans une des lignes, a pivoté et a touché le sol dans une dangereuse posture. Malgré le choc, j'ai senti que je pouvais me relever et marcher et c'est ce que j'ai fait. Je me suis juste cassé un orteil et j'ai eu de simples éraflures. Cette mauvaise chute n'a nullement découragé Duhan. Il s'agit tout simplement pour lui d'un épisode anecdotique. Nous sommes en plein cœur du Tennessee où des chasseurs viennent de découvrir cette scène incroyable. Le combat rituel qui opposait deux serres en cette fin d'été s'est transformé en un véritable drame. Leurs bois se sont enchevêtrés et les animaux sont désormais prisonniers l'un de l'autre. Ils tournaient, se retournaient, leurs bois les blessaient. On ne voulait pas qu'ils s'abîment davantage ou qu'ils se rompent le cou. Ils étaient en danger de mort et on savait qu'ils ne se sépareraient pas sans notre aide. Face aux bêtes affolées et au mépris de tout danger, Rob décide d'intervenir. Il parvient à éviter les ruades des animaux, à leur saisir les pattes avec ses seules mains et à les écarter l'un de l'autre. Je n'avais pas du tout évalué les difficultés que j'allais rencontrer pour les séparer. Lorsque je me suis attaqué aux bois en mêlée, je me suis dit c'est vraiment dur. Rob rassemble toutes ses forces pour démêler cet incroyable écheveau et c'est la victoire. Sous les regards ravis des chasseurs, les deux serres s'élancent dans le champ. Ils sont enfin libres. De faibles gémissements sortent de cette bouche d'évacuation des eaux. Un fang âgé de quelques jours est tombé dans ce trou dont la grille a exceptionnellement été enlevée en raison de travaux. Un policier, Scott Potts, découvre le petit animal apparemment indemne et terrorisé. Il fallait à tout prix que je le sorte de là et que je l'amène chez un vétérinaire et rapidement. Le temps presse et Scott ne trouve même pas une échelle à proximité. Il va se servir de simples cordes terminées par des nœuds coulants pour attraper le faim. Le petit animal se débat désespérément et il est difficile de s'en saisir. Une corde en serre enfin son cou, une deuxième est passée autour de son corps. Au grand soulagement de son sauveteur, le faim sort enfin de son piège. Il ne reste plus à Scott qu'à le libérer, le caresser, le rassurer et le réchauffer. Chaudement emmitouflé dans une serviette, le jeune cervidé va être conduit dans un parc animalier.